Bonjour. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Merci à l'équipe qui nous a invité pour ça. Merci à tout le monde qui a consacré du temps pour partager avec eux cette présentation. L'objet de notre intervention, c'est réellement de partager avec vous certaines réflexions aujourd'hui sur le développement du digital et la transformation digitale en Afrique. Alors, je parlais en Afrique au sens large parce que je pense qu'on doit raisonner Afrique et on doit raisonner continent africain parce que le potentiel est juste énorme. Alors, moi aussi je vais dire clairement que c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de penser digital et de penser transformation digitale. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps à dire c'est important le digital, il faut aller au digital. Aujourd'hui, juste pour vous dire très rapidement, les opportunités, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe dans le digital, il est juste impressionnant. Je veux juste vous présenter une définition du digital, du EY, qui est une forme de rupture continue des business models, des usages, des propositions de valeur et des organisations permises par des nouvelles technologies. Donc, on parle réellement d'une vraie rupture de mode de fonctionnement du business model actuel. Pour avoir juste une idée, il y a 10 ans, parmi la liste des entreprises qui ont la valeur de marché la plus importante, figurait uniquement Microsoft en 2008. Aujourd'hui, 7 sur 10 entreprises qui ont la plus forte valeur de marché dans le monde, ces 7 entreprises sont dans la nouvelle technologie, dans l'e-commerce. On parle de Apple, de Alphabet, de Google, de Microsoft, de Amazon.com, de Tassin, de Géant, Chinois, Alibaba et Facebook. Vous voyez, 7 sur les grandes capitalisations des entreprises internationales. Et ça, en 10 ans, c'est juste impressionnant. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a passé à l'acte, on est sur la transformation. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, on parle aujourd'hui d'investissement et de retour sur investissement impressionnant. On parle de 100 milliards de dollars de marché potentiel pour tout ce qui est FPA, robotisation de process, 57,6 milliards de dollars de dépenses sur l'intelligence artificielle, 9,2 milliards de dollars sur la blockchain et 225 milliards de dollars de marché potentiel pour l'IoIT et l'Internet. C'est des montants d'investissement énorme parce que ces gens-là, ils ont bien compris que c'est sur la base d'une nouvelle technologie qu'on va transformer les business models et qu'on va créer de la valeur ajoutée et donc optimiser les revenus et minimiser les coûts. Et d'ailleurs, je partage avec vous une étude internationale. Dans le monde aujourd'hui, on parle que grâce aux nouvelles technologies qu'on va gagner 30% de productivité, qu'on va avoir via le canal digital au moins 14% des revenus du secteur financier, des services plutôt, 32% de croissance annuel dans le mobile payment et une part de marché dans les échanges de commerce entre 20 et 25%. Une limitée à ces échanges pour dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le poids du digital est important dans l'amélioration de l'expérience client, dans la réduction du coût et dans l'amélioration de la qualité. Alors, pourquoi avons-nous besoin du digital de l'Afrique ? Juste pour avoir une idée, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un potentiel énorme pour la Tunisie, mais pour le monde aujourd'hui. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, suscite l'intérêt des pays commerciaux comme l'Europe. Tout le monde, il est focalisé sur l'Afrique parce que l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants en 2050. C'est une richesse naturelle énorme et c'est un potentiel énorme et c'est un continent où on n'a pas des technologies anciennes lourdes qui est difficile de, disons, d'investir. Et donc, aujourd'hui, on peut très rapidement plugger les nouvelles technologies pour créer la valeur et avoir un potentiel investissement rapide en Afrique. Alors, juste quelques expériences pour voir si en Afrique, il y a beaucoup de success stories dans le mobile banking. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de l'Empisa, de l'Ikashat, pas de rôles. Mais en Afrique, c'est quand même des gens très connectés, au sens mobile, pas en connexion Internet, et qui ont une appétence assez forte au digital. Et nous avons fait une étude récente pour voir un petit peu l'utilisation du mobile et on voit clairement aujourd'hui la population en utilisation importante du smartphone comparé à tout ce qui est ordinateur ou téléphone normal. Et donc, ce que veut dire que dans l'esprit d'innovation, nous devons attaquer ces populations à travers le smartphone et donc à travers des applications. Alors, sur une liste qui est là, je vais vous présenter l'expérience tunisienne par rapport aux dispositifs africains, c'est quand même un secle réglementaire, un dispositif réglementaire qui est intéressant. Sachant qu'en Afrique, toute l'innovation qui a été faite au monde digital était faite en absence de la réglementation et c'est la pratique qui a poussé le régulateur à mettre des dispositifs réglementaires. En Tunisie, je pense qu'il y a des tentatives individuelles, mais aujourd'hui, on pense qu'il y a quand même un dispositif intéressant qui couvre pas mal d'inspects, et notamment le projet de code numérique dont le ministre l'a évoqué. Là, franchement, on passe à une étape très intéressante, notamment par rapport à la signature électronique, par rapport à l'envoi recommandé des courriers, par rapport à pas mal de sujets qui facilitent le développement digital. Donc, pour avoir une idée sur l'Afrique, très rapidement, je vais vous synthétiser, disons, ce qui vient toujours à l'esprit lorsqu'on traite le sujet digital en Afrique, et c'est là, je pense, que les sujets qu'il faut attaquer pour le développement digital. Premièrement, on va voir en tête que la majorité de pays d'Afrique, où il y a une grosse dominance de l'économie informelle. L'économie informelle représente entre 25% et 65% du PIB dans ces pays. Une utilisation massive du cash, pour ceux qui ont fait des tours en Afrique, même en Tunisie d'ailleurs, ils voient clairement l'utilisation du cash qui partont. Des questions budgétaires et fiscales, une expérience et des parcours clients ou citoyens avec des points de frustration majeure, on va revenir aujourd'hui parce que c'est ça le point d'entrée pour le digital. Mais on voit les différents parcours dans l'administration, dans les établissements publics, dans la banque, partout, on voit clair qu'on a un citoyen, un client qui vit des moments de frustration majeure dans son parcours. Également, un grand challenge de connectivité, notamment en Afrique subsaharienne, parce que si on trompe le résultat du sondage qui dit qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus connectés à travers le smartphone, ça veut dire qu'aujourd'hui, la connectivité du réseau mobile, elle est importante, chose qui n'est pas encore pour l'Afrique subsaharienne, et donc c'est vrai, un vrai challenge dans cette région, mais également pour l'analyser dans la région du sud, le monsieur ministre l'a évoqué, ce n'est pas. Alors, un point à noter, c'est qu'une population jeune qui dépasse 50% dans certains pays, il y a certains pays d'Afrique, la population jeune inférieure à 19 ans, c'est 55% de la population, c'est juste énorme. Et digital, un point important pour les corporates, pour les banques, pour les entreprises, c'est qu'on prépare un marché, pas pour la population d'aujourd'hui, mais on prépare un marché pour la population qui va venir demain, et qui va être un client demain. Et cette population, c'est aujourd'hui des jeunes qui ont un âge de 10 ans, de 15 ans, c'est cette génération qui va demain être client. Et si on ne soit pas prêt aujourd'hui pour cette population, on n'a pas vu un grand marché. Alors, des ressources naturelles et humaines importantes, quand on a dit, on parle de 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050, une forte habitance au digital, un taux d'équipement mobile qui dépasse 80%, une étude que nous avons faite également en Afrique, qui démontre que les gens, 74% des gens, s'intéressent au digital et sont prêts de faire leur transaction via le canal digital, et ils sont même prêts, ils auront de payer plus en utilisant le canal digital, alors que c'est supposé être le canal le moins cher, et qui c'est de l'eau-gaste. Alors, des initiatives très souvent individuelles à consolider, à sécuriser, à dupliquer. Pourquoi je dis ce point ? On va revenir après, individuel, parce qu'il faut raisonner aujourd'hui, en projet collecte, pour que le digital peut réussir. Et, émergence d'un écosystème de start-up, de fintech, des encheurs tech, mais qui ont un fort besoin d'encadrement, et même de supports financés, et on reviendra sur ce point, évidemment, sur quelques illustrations. Alors, juste très rapidement, pour qu'on commence à parler concret, les nouvelles technologies permettent vraiment d'innovation, dans tous les secteurs. HPA, dans le secteur de santé, on parle de gestion des dossiers médicaux, dans la banque, aujourd'hui, il y a tellement de projets de robotisation, de back-office, opérations de goût. Pour le cas d'un big data, il y a tellement de projets dans la personnalisation des offres et de produits, dans l'optimisation de la production agricole, dans l'intelligence artificielle, également des projets hyper intéressants. Alors, moi, je veux partager avec vous une étude récente faite par EY, et qui, dont le digital a apporté, aujourd'hui, une plus-value importante pour l'économie. Alors, l'idée, elle porte sur la mise en place d'un new wallet national, c'est un portail électronique. L'étude a été faite en Europe centrale. Et c'est un wallet national qui a permis, aujourd'hui, de réduire le poids de l'économie informelle de plus de 3,7% du bilan, annuellement. Alors, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est une décision de ces 8 pays de l'Europe centrale qui ont choisi de mettre en place un new wallet national géré par le gouvernement, par l'instance de l'État qui est la Banque centrale, et qui a permis de, disons, de mettre en place tout un écosystème de facturiers, des banques, des télécoms, des marchands, et qui a permis tout d'abord de donner l'exemple et a choisi de mettre les salaires des fonctionnaires de l'État et les indemnités de retraite dans le wallet. Et donc, l'ensemble des salariés de l'État, des fonctionnaires, recevaient leur argent dans leur portable, dans le wallet national. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est obligé de payer par wallet national, par le portail électronique, et que ce wallet-là, le numéro de mobile, il est indexé à un compte bancaire. Et que ce compte-là bancaire, il donne la... Enfin, c'est le client ou le porteur qui a le choix de donner le numéro de transfert. C'est-à-dire que ça n'a pas impacté, disons, le secteur bancaire ou la carte bancaire ou la spécificité de chaque compte. Ça, c'est la première action. Ça n'a pas donné grand-chose, mais ça permet au moins d'avoir un impact et de donner un petit peu l'action par rapport au wallet national. Deuxièmement, il a en fait un exercice pour équiper l'ensemble des marchands par des TPE, par des terminaux de paiement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez, si vous pouviez couler le pilote digital, prenez un taxé qui ne prend que du cash, prenez une... un commerçant qui ne prend que du cash parce qu'ils ne sont pas équipés. Aujourd'hui, nos commerçants ou les boutiques ne sont pas équipés les taxis équipés. Donc aujourd'hui, on a vraiment un vrai problème d'équipement des gens par des terminaux de paiement. L'autre point, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'étude, c'est qu'ils ont donné des incitations fiscales. Donc aujourd'hui, tout paiement fait par le wallet national de manière électronique, le bénéficiaire, celui qui acte le paiement, recevait automatiquement un pourcentage de la transaction. Et ça, je trouve vraiment intéressant et c'est cette action-là qui a vraiment donné... disons, créé l'usage. Parce qu'on va revenir après le digital, il faut tout d'abord créer la confiance. Et pour créer la confiance, c'est avec la confiance qu'on crée l'usage. Et c'est avec l'usage qu'on arrive à avoir la taille critique. Et c'est avec la taille critique qu'on arrive à rentabiliser le système. Et pour rentabiliser le système, il faut penser grand. Donc il ne faut pas penser à un échec micro-individuel. et donc, moi je trouve cette idée, elle est intéressante parce que pour certains pays qui utilisent un petit peu les subventions comme mécanisme aujourd'hui pour tout ce qui est matière primaire ou matière de première nécessité, au lieu de dispositifs d'incitation fiscale, parce que, disons le GF, ils vont dire « Non, impossible, nous, on ne peut pas affecter une subvention fiscale. » Donc on peut utiliser des subventions comme mécanisme à donner directement aux bénéficiaires. C'est-à-dire, celui qui est payé par carte électronique ou par Ouellet national, il va recevoir notamment les produits qui sont obligés de subventions, il va recevoir, sa quote-part de la subvention, on cache et ça, ça va maîtriser la consommation et lui, il va utiliser cette quote-part de la subvention dans peut-être un autre bien et ça, c'est un instrument le digital qui permet tout d'abord de féminiser le grand stock des subventions dans le budget d'État, dans pas mal de budget d'État pas uniquement de la Dionysie et qui permet d'avoir un ressenté concret et une transparence avec le consommateur et nos citoyens. Ça, c'est des idées qui peuvent vraiment créer l'usage et créer l'addition au digital. Et le même principe a été attribué aux marchands. Donc, le marchand qui adhère au système de paiement via l'OALE nationale bénéficie également davantage et donc, du coup, lui, s'il vend à 100 et reçoit 120, c'est que des binaire pour lui. L'exercice, pourquoi ? L'exercice, c'est que ces pays-là, ils disent clairement qu'il faut être stratégique qu'on fait à l'interne. On peut perdre de l'argent sur les trois prochaines années parce qu'on va payer des incitations fiscales. Mais si tout le monde est embarqué dans le digital, on va avoir de la transparence, on va avoir de l'information que le monde et du coup, notre PIB devient important et on va très rapidement récupérer l'impôt parce que les gens vont avoir de l'information sur leur flux et sur leur revenu et vont payer certainement l'impôt un jour. Et c'est comme ça qu'on crée l'usage, qu'on crée la transparence. On peut perdre l'argent pour une année mais on va gagner beaucoup après. Donc, ça, c'est quand même je trouve intéressant comme étude à dupliquer en Afrique et qui peut donner beaucoup de résultats en Tunisie en particulier mais dans beaucoup de pays africains dont je connais pas mal qui sont réellement dans cette situation. Il y a des réflexions aujourd'hui qui sont dans certains pays de l'Afrique dans ce sens du wallet national qui greffait une application de banque. En fait, c'est une application initiée par une banque régionale et qui a commencé à offrir de mobile services pour ses clients. Ensuite, elle a ouvert un petit peu le champ pour avoir dans l'écosystème les facturiers, les délicats mais également les institutions de l'État et utiliser ce mobile pour paiement de l'impôt et en conséquence généraliser toute l'expérience en dehors de l'amour en intégrant notre service administratif. Je vais partager avec vous également je pense que tout le monde l'a déjà vu récemment la vidéo de Bill Gates sur l'agriculture et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que dans le digital dans l'agriculture ça a donné énormément de résultats et peut-être on va voir très rapidement la vidéo si vous me permettez en 1 minute 50 on peut voir la vidéo sur l'agriculture de l'agriculture ils ont l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture je me disais bien Ça marche pas ? Non ? Pas de problème. Je vous propose de bien voir cette vidéo de Bill Gates et voir comment la big data et l'intelligence artificielle a pu aider pas mal, on parle de trois quarts, des gens qui sont dans l'agriculture. Et comment elle a pu aider un peu ces agriculteurs pour améliorer la productivité de leur champ avec beaucoup de données collectées et un dispositif à moindre coût pour ces agriculteurs. Dans le même fil d'idée, je partage une expérience que j'ai vécue moi-même en Côte d'Ivoire pour développer la branche cacao en Côte d'Ivoire. L'idée était que, disons, les agriculteurs d'échange de cacao étaient un petit peu déconnectés du secteur financier. Ils n'avaient pas du tout les moyens pour financer. Et l'idée d'une initiative du Banque de la Place qui était un petit peu de mettre une application mobile destinée aux agriculteurs de la filière Cacombe. Alors, c'est une application qui permet un onboarding automatique. On parle aujourd'hui d'un onboarding automatique des agriculteurs qui permettent très rapidement de dire leur compte à travers leur application mobile, soit par smartphone, soit par mobile normale, par application SSD. Et en utilisant un dispositif qui sont les coopératives agricoles, nous avons aujourd'hui, qui ont été utilisées en tant que, disons, coach ou agent bancaire qui permet de faciliter un petit peu et de former les agriculteurs. C'est une application qui permet à la fois d'embarquer le client dans la banque et donc de localiser, disons, l'agriculteur, de lui offrir un certain nombre de services. En dehors des services financiers, on lui donnait des services de ce type de data sur l'ITIO et pour les éleveurs qui sont à côté des champs du pâturage les plus proches. C'est-à-dire, il est un petit peu à 50 mètres, à 100 mètres du pâturage les plus proches. Et avec la banque, on rajoutait des services d'assurance parce que ces agriculteurs puissent appeler à des ouvriers qui viennent juste de travailler chaque jour, dans la journée. Et le besoin de ces agriculteurs, des ouvriers, c'est de se faire assurer à la journée. Et là, on a fait la créativité de l'assurance à la journée. Donc, il vient au champ, il travaille la journée et puis il rentre, peut-être qu'il ne vient pas demain, il est assuré dans la journée. Et ce que nous avons, c'était un petit peu, et là on revient à l'expérience client, c'était un petit peu amusant, c'est que dans l'application, et surtout pour les agriculteurs éleveurs, on a créé des, disons, un franc qui est personnalisé par l'agriculteur. Donc, c'est quelqu'un qui est éleveur, il peut choisir sur le front, par exemple, une vache. Et l'idée, il était un petit peu de voir comment on maximise l'épargne des agriculteurs. Et c'était par un clic qui fait un petit peu switcher un montant du compte corrompte par 100 points d'épargne. Il voit sa vache grandir, en fait, automatiquement. Et ça fait un peu l'éthique, et ça fait de bouche à oreille, les épargnants qui parlaient, là on revient à l'amélioration d'expérience client, mais surtout de la création d'usage. Parce que ceux qui font le business model mobile ou le business model digital, un point important, c'est que le business model ne peut réussir qu'avec la taille critique. Et la taille critique, je répète encore une fois, ne peut réussir qu'avec l'usage. Et tout le travail qui doit se faire, c'est comment créer l'usage. Et si aujourd'hui, on a du mal à s'attacher au digital en termes pratiques, parce qu'on n'a pas réussi réellement à créer l'usage, et c'est avec la confiance qu'on crie l'usage. Et la confiance, en bonne partie, c'est l'équipe d'ISI qui est responsable. Parce que lorsque je fais l'opération, et que ça bug, et que ça ne passe pas, je n'aurai fait plus l'opération. Parce que lorsque je veux faire une demande de financement, et que finalement ça prend beaucoup de temps, parce que le système d'information, il est très gros en termes de réponse, c'est risqué. Je ne prends pas. Et aujourd'hui, 70% des personnes qui veulent faire du digital, leur souci, c'est la confiance. Non, c'est ça. Alors, comment réussir une transformation digitale ? Alors, une transformation digitale, de mon point de vue, c'est un savant mélange de digital et d'humain. Je pense à des idées. Par contre, pour qu'en soit... Enfin, par rapport à tout ça, je peux résumer en six axes majeurs la réussite d'un projet ou d'une transformation digitale. Bien sûr, au départ, il faut qu'il y ait une stratégie claire, mais franchement, il ne faut pas prendre beaucoup de temps à définir une stratégie. Il faut passer à l'action. Alors, une stratégie, c'est tout simplement de dire « Moi, je viens dans mes revenus... » Je parle encore pour être aujourd'hui. « Moi, je viens dans mes revenus... » « 15, 16, 20, 30% de mes revenus viennent à travers le device digital. » C'est une ambition importante. Dans la stratégie également, on peut avoir une ambition de dire « J'ai une ambition de réduire les coûts de 30-40% en utilisant les nouvelles technologies. » C'est le cas. Et dans l'ambition de dire « Je veux avoir un vrai sur le customer satisfait à 90% en améliorant le parcours client. » Alors, ça, il faut le faire très rapidement et le plus important, c'est d'aller direct à l'action. Alors, l'action, c'est quoi ? C'est tout d'abord une vision orientée expérience client ou citoyen. Tout d'abord, le monsieur le ministre, tout à l'heure, il a parlé un petit peu, on a fait des actions, on a fait des initiatives, il y a pas mal d'initiatives, mais je trouve intéressant de faire ces initiatives-là avec une vision amélioration de l'expérience client ou de parcours client. Alors, c'est quoi, en fait, très simplement ? C'est un petit peu le prototypage de parcours client ou citoyen lorsqu'on parle de l'administration. C'est quoi le prototypage ? C'est de se mettre dans la peau du client ou du citoyen, d'identifier l'ensemble des parcours critiqués. Je prends un exemple, dans la banque, l'ouverture d'un compte, la réception d'un chèque, l'obtention d'un premier crédit, en administration, l'obtention d'un agrément, l'obtention d'une autorisation, l'obtention d'un document X. Ces parcours ont essayé un petit peu de se mettre dans la peau du client et de vivre tout le parcours en utilisant ce qu'on appelle l'impatiment. C'est vraiment de vivre l'expérience client en tant que bénéficiaire de l'action et de voir quels sont, dans ce parcours client, les zones de frustration, les douleurs, les peurs de clients ou du citoyen. C'est avec l'identification de ces zones de frustration qu'on arrive à trouver des solutions via le digital. Et donc, c'est là où on dit comment utiliser le digital, les nouvelles technologies, pour l'amélioration de l'expérience client. Et c'est là où on trouve des solutions de robotisation, d'intelligence artificielle, de blockchain, d'autres choses. Et c'est avec cette démarche-là qu'on sera sûr que le produit final qu'on va mettre à disposition du client ou du citoyen va encore une fois, je vous répète, créer du usage. L'autre point, et ça les corporates le savent, c'est une rupture totale du front office. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir un client à côté. Je parle du secteur financier, par exemple, juste comme exemple, parce que je peux vous travailler dans le secteur financier. Et aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir un client à côté. On demande pas mal d'informations. Demain, avec le digital, ou même aujourd'hui avec le digital, c'est un client qui est physiquement pas à côté de nous. et que, pour l'avoir, il y a tout un process d'avant-vente, de vente, qui est complètement différent d'aujourd'hui. Et c'est là tout le dispositif d'innovation du digital à mettre en place pour aller chercher le client, intéresser le client. Et c'est là où on parle de marketing de contenu, analyse de contenu sur Internet, c'est du digital. Le marketing social, c'est du digital. Le search marketing et le marketing mobile. Aujourd'hui, toutes ces techniques-là, ces nouvelles technologies qu'il faut utiliser pour comprendre à travers le parcours client sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur le web, quels sont ces besoins pour arriver à répondre à ces besoins. Parce qu'il n'est pas à côté de nous. Et c'est un comportement client qui a changé. Parce que c'est un client qui, la nouvelle génération, elle n'en connaît pas les buildings. C'est une nouvelle génération que pour elle, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de buildings, il n'y a pas d'espace. Tout est ouvert. Et elle ne voit pas faire la queue pour avoir une transaction dans une banque ou faire la queue pour avoir un service. Et c'est une population qui veut être impliquée dans le front également, dans la customisation de front. Vous voyez très bien Facebook, par exemple, aujourd'hui, il vous demande quelques informations, mais implicitement, il collecte beaucoup d'informations sans connaissage parce qu'il nous implique un petit peu dans son front. Il nous implique dans la partie customisation de front, dans les images, dans le partage, tout ça. Il collecte énormément de data et c'est avec ces data-là qu'on arrive, dix consorts du Facebook qu'on fait une recherche sur Google, revient sur Facebook, on retrouve les publicités qu'il y a derrière à droite où on s'est retrouvé. donc là, c'est vraiment une rupture totale du front. Pour revenir sur le front, aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de prototyper les parcours clients et de, disons, d'innover en termes de produits, de personnaliser le produit. Donc, c'est des clients, c'est des technologies qui arrivent qui permettent vraiment aujourd'hui d'avoir des produits personnalisés par rapport aux besoins du client. Et c'est des front, c'est un front lorsqu'on parle de mobile, de web ou d'autres, qui permet d'avoir vraiment un champ large et c'est les clients qui customisent ces services. Donc, c'est lui qui coche ce service, la couleur de son écran, il a besoin de ce service et pas d'autre, il recommande un autre service et tout ça. Donc, l'autre point, c'est le back-office. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on ait un back-office et là, je parle également par rapport aux corporates, par rapport aux entreprises. On a quand même un back-office aujourd'hui. qui déconnectait un petit peu de front. On a le front dont le besoin est le client, on a un back-office qui n'est pas très orienté client et aujourd'hui, toute la réflexion de comment orienter le back-office client parce que si nous sommes dans le digital et qu'on propose aux clients d'avoir un crédit en 48 heures en 24 heures, si le back-office de l'autre côté ne répond pas et que ça prend énormément de temps, on n'a rien fait. Évidemment, on n'a rien fait. Et c'est là toute l'utilité d'automatisation des process, d'utilisation de nouvelles technologies comme Black Chain et autres pour améliorer le front-office. et le back-office. Alors, sur le back-office, aujourd'hui, par exemple, je veux juste vous dire quelques illustrations pour voir comment la nouvelle technologie, par exemple, aujourd'hui, dans les banques, on sait très bien qu'on a des problématiques de liquidité sur le marché. Et c'est à cause de ces problématiques de liquidité que parfois, on n'arrive pas à répondre en positif à certaines demandes de crédit. La nouvelle technologie et notamment dans tout ce qui est back-office avec data, intelligence artificielle et tout, nous permettent d'avoir et d'analyser le comportement du client et du recouvrement. C'est-à-dire, par rapport à nos créances, par rapport à l'ensemble du data que nous avons collecté historiquement, on arrive à modéliser le comportement du client et ça nous permet réellement d'avoir une gestion à Hélène, une gestion des trésoreries très efficace. Un autre point dans le domaine de l'assurance aujourd'hui, vous savez très bien que les compagnies d'assurance supportent énormément d'argent pour tout ce qui est gestion de cynisme auto et ça, c'est partout le cas. La blockchain aujourd'hui dans la plateforme d'échange intercompagnement permet très rapidement de gérer tout ce qui est gestion de cynisme auto-santé en impliquant les différents blocs, les différents intervenants avec une transparence réelle aujourd'hui de tout ce qui est par exemple circuit de réparateurs, des experts et tout. Ça permet énormément de transparence et ça permet de gagner énormément d'argent sur ce chapitre-là uniquement de gestion cyniste. Et j'en passe, il y a tellement de cas où le front office et le back office arrivent à utiliser la nouvelle technologie dans les différents secteurs d'ailleurs pour donner de la valeur ajoutée au client qui n'a un nouveau citoyen. Alors le sujet également c'est que la DSI elle a besoin de changer sa manière de gérer le système d'information ou son système d'information. Parce qu'on a l'habitude d'avoir un système d'information fermé où personne ne peut accéder. Aujourd'hui on a besoin d'un système d'information qui est ouvert pour être sur le digital. Ouvert au multi-canal parce que tout simplement le client il a besoin lorsqu'il initie l'expérience lorsqu'il initie l'expérience sur un canal il a recours sur l'autre canal. Il y a pas mal d'applications que vous avez tous l'application de demander un chiquier à distance. La demande elle est lancée on va faire appeler 35 fois le chef le disant le chef d'agence ou le chef de clientèle pour récupérer votre chiquier est-ce qu'il est prêt ou pas parce que le canal physique responsable du chiquier est connecté. La carte monétique pareil le crédit pareil vous initiez un financement aucune information qui est embarquée sur le pack office et donc le client a besoin lorsqu'il initiait une transaction il a besoin que dès qu'il attirait sur un autre canal il retrouve là où il était et ça c'est la blockchain et ça c'est vraiment la nouvelle technologie qui lui permet d'avoir une nouvelle cette expérience il y a des expériences qu'on peut initier sur mobile et en retirant en faisant le premier retrait sur le tab la personne va reconnaître vous avez deux papiers qui manquent par rapport à ton dossier de financement que ce soit porteur il y a même aujourd'hui des temps commerciaux pour les noms porteurs de banques et ça la coopération on est en mode happy en mode happy qui s'enflue comme un play aujourd'hui en mode de services pourquoi parce que dans l'innovation aujourd'hui on a des offres produits qui peuvent durer une semaine ou une semaine ou un mois donc on doit être ouvert pour plugger des applications et on doit être ouvert à l'ensemble de notre écosystème et dans l'architecture un point important c'est la data qui est au centre qui est le centre de data qui est le plus important aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment bénéficier du digital pour très rapidement deux points qui restent c'est le capital humain le capital humain dans ce dispositif du digital il est important à double titre la première c'est une génération Z aujourd'hui embarquée dans le lanché de travail qui a des ambitions un mode de fonctionnement complètement différent de la génération X et Y aujourd'hui on imagine mal et on la retrouve dans pas mal d'entreprises quelqu'un du jour du matin au soir appui sur le F5 pour valider des informations et c'est le cas aujourd'hui on imagine mal quelqu'un de génération Z qui peut passer le temps et accepter à travailler dans ces conditions on imagine mal une génération Z avec un gros des gros documents dans son bureau on imagine donc c'est important d'intégrer les spécificités de ces générations et bien mettre en place un dispositif de conduit de changement pour la population existante et tout ça à prendre en considération un dernier point en digital on ne peut jamais fonctionner seul parce que le digital nous impose un état d'esprit d'ouverture aux autres partenaires d'innovation contenue de co-working de la flexibilité on doit être en mode test-to-le-leur parce que on peut tester quelque chose ça ne marche pas il n'y a pas de soucis on apprend et on met autre et on doit être ouvert à tout tel écosystème c'est avec ça qu'on peut être excellent merci beaucoup